Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la carte que j'ai reçue de Fathia et je vais vous montrer quelques trucs que j'ai acheté sur AliExpress pour une fois que je ne suis pas déçue enfin non, je ne suis pas déçue dans le sens où ça a été hyper rapide et au final il n'y a qu'un truc de scrap, le reste ce n'est pas du scrap mais voilà donc déjà pour commencer, voici la carte de vœux que j'ai reçue de Fathia alors c'est un remerciement à une carte que je lui ai envoyé je n'avais pas filmé la carte mais du coup vous pouvez la retrouver sur mon Instagram vu que je viens d'ouvrir Instagram donc c'est pareil, c'est LilyScrapDub si jamais vous voulez aller voir et donc là on a la carte qui a été embossée derrière on a un fagnon, un grand fagnon là on a deux découpes plus une découpe luge alors j'aime beaucoup la découpe luge je vais vous la tourner pour que vous la voyez mieux je la trouve très sympathique après elle a mis une couronne de houe avec un petit nœud et une petite attache parisienne vous la voyez mieux comme ça et ici on a des feuillages pareil en bas je la trouve très jolie dans des tons très naturels j'aime beaucoup, merci beaucoup Fathia et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'AliExpress parce qu'on a fait une commande donc il y a un peu pour tout le monde c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup pour moi et du coup on a commandé aussi une selle pour un quad et un réservoir d'essence pour un quad franchement super bien emballé ça s'est arrivé rapidement et c'est de la très bonne qualité on a été étonné ensuite voilà je vais vous montrer alors William a reçu la nouvelle lentille pour zoomer encore plus avec sa lunette astronomique alors c'est pareil ça a l'air d'être de la superbe qualité il n'y a plus qu'à tester là déjà je vois au travers et c'est hyper net franchement il faut savoir que je l'ai payé 8 euros et des brouettes et ça ça coûte super cher surtout que c'est une 4 mm donc c'est le zoom à max mais ça coûte super cher normalement donc là je suis hyper contente d'avoir pu lui acheter ça franchement ensuite j'ai acheté à Melvin alors il s'est acheté une PS Vita et du coup je lui ai acheté la coque ce que vous voyez en bleu là c'est la coque pour protéger la PS Vita alors ça pareil quoi pas déçu du tout ça a l'air hyper solide et c'est arrivé rapidement aussi alors franchement là tout ça j'ai commandé ça il y a 15 jours je crois j'ai pas encore tout reçu mais j'ai reçu presque tous les articles déjà et je suis étonnant hop un peu de bruit alors j'ai reçu ce Dice donc là c'est pareil je suis hyper contente parce que normalement ça devait arriver fin janvier mi-février donc pour vous dire que ça arrivait super vite quoi et en prime donc dans la présentation il y a que ce Dice là ce Dice et en prime j'ai reçu un coin donc c'est génial je suis super contente là aussi il me tarte de l'essayer c'est pour faire des memory decks des cartes memory decks je sais pas si vous avez vu mais j'en vois passer quelques-unes là depuis un moment et ça me donne envie bon après il faut avoir le support vous savez c'est un peu comme dans les bureaux ah mais c'est le reste d'un tampon j'ai essayé un truc mais j'ai pas de l'encre Stazone c'est la Versafine du coup ça a pas tenu sur le l'aurodoïd j'avais envie de faire un test mais le problème c'est que j'ai que de la Stazone en rose j'aurais voulu le noir mais bon c'est pas grave je vous en parlerai plus tard et ouais du coup j'avais vraiment envie d'essayer ce truc et en fait la carte memory decks c'est comme dans les bureaux là vous avez par exemple un genre de support avec plein de de comment de correspondance ou quoi vous voyez avec je sais pas si vous avez déjà vu ça tourne je sais pas comment vous expliquer et du coup ça c'est la carte bon moi j'ai pas le support les cartes je les rangerai dans un comment dans une boîte en attendant si j'ai investi dans le support ou pas on verra mais ouais renseignez-vous sur les regardez si ça vous si ça vous intrigue ce que c'est les memory decks et c'est super joli franchement il me tarte de le faire je pense que je vais en faire une d'ailleurs de suite de suite après cette vidéo voilà donc il me reste mon plioir à recevoir j'ai toujours pas reçu le plioir il me reste j'ai commandé un écran aussi un écran un verre trempé avec la la housse du coup la sacoche donc il me reste ça à recevoir et les réservoirs de quad mais ça j'ai reçu un message du vendeur il y a eu un problème à l'aéroport parce que vu que c'est métallique ça fait sonner les portiques donc il m'a dit qu'il me renverrait un message quand il aura réussi à les expédier donc on attend les démarreurs de quad c'est pareil ça vaut le coup du coup le mari en a pris en a pris deux comme ça si ça casse il y en a toujours un de rechange voilà donc je vous dis à très bientôt je vous remontre vite fait la très belle carte de Fatia et on se quitte sur ça ciao ciao